Combien coûte? Ah non, c'est pas... Non, on est dans la grosse brune, Antoine. C'est pas les vidéos combien coûte. Là, je veux juste te dire que par souci d'avoir un peu plus d'air, tu as laissé la porte arrière ouverte, mais ça implique que le plafonnier soit allumé pendant une heure. Et comme je n'ai pas nécessairement confiance en la durée de vie de la batterie... Est-ce que je remonte le hayon? Je pense que ça serait une bonne idée, Germain. Il y a déjà 12 personnes qui sont avec nous. Stéphane Marquis qui est là. Dominique Maroux, salutations. Je pense que les gens avaient hâte parce qu'on n'était pas là la semaine passée. Ben oui, on vous a faussé compagnie. Ça va arriver à quelques reprises dans les prochaines semaines, malheureusement, parce que là, les événements médias recommencent. On va peut-être se prendre quelques semaines de vacances aussi. Et comme on n'ira pas à Old Hatchard ensemble... Non, ça n'arrivera pas. C'est ça. Non, ça n'arrivera pas. Sébastien Néron qui est avec nous autres. Bonjour. Alors oui, c'est parce qu'on vient d'enregistrer... En fait, je viens d'enregistrer un combien coûte et... Ben, ça concerne la Chevrolet Boat 2022. On va en reparler juste un peu plus tard. Vos-tu que j'ai emprunté un concessionnaire cette semaine parce qu'elle est débarquée chez les concessionnaires tout récemment, cette boat-là? Ça fait déjà quelques petites semaines. Des problèmes de peinture sur les rames d'été. Oui. Et il y a d'autres problèmes aussi sur les rames d'été dont on fera mention. Fait que fais-moi penser de revenir là-dessus. OK. OK. Est-ce que tu baisserais un peu une fenêtre à l'avant? Ah oui? As-tu comme tu dirais chaud? Oui, il fait chaud dans le soleil. Le brun, ça attire le soleil. Oui, je sais. Tu peux bien faire ça? Oui. Tiens. Un petit courant d'air, là. C'est bien. Un courant d'air, ça attire de vie. Super. Voilà. Calme, salutations. Le son d'Antoine est vraiment bas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'Antoine, il avait oublié d'accrocher son micro. Ah là là là! Merci. Ça, c'est quoi? C'est le régisseur qui a pas fait son job? Oui, exactement. Elle devrait être pour ça. Mon micro-fonctionne mal, Antoine. Dites-moi si c'est corrigé. On va essayer de voir si ça marche. Ça marche? C'est rouge là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. On va essayer de corriger ça. Je m'excuse. Alors, problème technique, on recommande. On fait ça. OK. On est bon. C'est bon. Bon, ça devrait être pas pire. Tout est correct, là. Tout est correct. Alors, dites-moi là si ça sonne mal. C'était mon erreur. Tu sais, quand ça fait une semaine qu'on ne l'a pas fait, on est rouillé. Bien, c'est ça. Ça donne des trucs de même. Comme la grosse brune, on était un petit peu rouillé. Cool. On va entendre les scooters passer. Oui. Ah, c'est corrigé. Fantastique. OK. Alors, c'est pas encore fort le son. Non? OK. Pourtant... Ça module. Pourtant, ça module. Tout devrait être beau. Enfin, c'est... Selon ce qu'on voit ici, je sonne comme une RS8. Ça, ça veut dire quoi, ça? Ça veut pas dire grand-chose pour moi. Parce que ça sonne sexy, une RS8, là. Ouais. Ouais. Bon, il y a Yves qui me dit que c'est bien OK. Sébastien, il me dit que c'est beau, c'est beau. Alors, parfait. On va se fier à ça. OK. OK, good. Désolé pour cette intermède. Luc Pêchot, salutation, qui nous dit que tout est beau. Qu'est-ce qu'on pense du Blazer RS 2021? On pense que c'est cher pour ce que c'est. Et ça explique pourquoi ils n'en vendent pas. Et ça explique pourquoi la dépréciation est forte et qu'ils ne sont pas compétitifs en location. C'est un produit correct, mais trop cher. Puis, GM ne met pas d'emphase dessus, mais honnêtement, c'est trop cher. Vous allez payer aussi cher, sinon plus, pour ce véhicule-là que pour un RDX ou un Q5. En fait, j'ai fait le calcul pas plus tard que cette semaine. C'est drôle qu'on parle de ce véhicule-là. OK. Et avec les taux en ce moment et 20 000 km par année, on est à 16 $ de différence entre un Q5 de base et un Blazer dans sa version RS. 16 $ de plus par mois pour le Q5. Bon. C'est sûr que le Blazer t'en offre un peu plus quand même. Oui, je sais, mais c'est quand même une poignée de change entre un Chevrolet et un Audi. Oui, c'est ça. Fait que voilà. Bon. Commence donc, mon Germain, avec ta très compliquée question de la semaine. C'est pas si compliqué, mais quel est le seul et unique VUS offert chez Osmobile? Pas en 2022, mettons. Pas en 2022, mettons? Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'Osmobile en 2022. Non. Je tiens à le rappeler. Effectivement. Mais je veux aussi souligner que ce n'est pas la Custom Cruiser. Non. Qui aujourd'hui serait catégorisée comme un VUS. Il faudrait juste la surélever une petite affaire. Wow! Tu y mets du cladding sur le côté. Oui. S'ils sont capables de vendre une Prius C comme un VUS aux États-Unis. Hein? Je me dis. Pour vrai? Les dernières Prius C avec du cladding. Avec le cladding, oui. Ils catégorisait ça comme un VUS hybride. Et ils ont eu aussi la… C'était la Sonic ou la Spark qui a eu du gros cladding. Spark, oui. La Spark. Ça, il faut le faire là. Oui. Mettre du cladding sur une Spark et vendre ça comme un véhicule d'aventurier. C'est pas génial. Bon. Tout le monde a la bonne réponse. Je pense qu'on peut la dire tout de suite puis ça sera un sujet clos. La semaine prochaine, tu pourras, Germain, en sortir une plus difficile. C'était le… Alors, bravo à tout le monde. C'est l'Oge Mobile Bravada. Bon, mais on va faire une sous-question. On va faire une sous-question à ça. Oui. En quelle année ce véhicule-là a-t-il servi de voiture en marge de la voiture Pace Car à Indianapolis? Ça, c'est pas payé ça. Bon. Hein? Pas payé ça. On va voir de quel bois vous vous chauffez. Ouais. Pas du mien, j'espère. Parce que j'y tiens. C'est bien. Hein? N'est-ce pas? OK. Germain, là, tu as eu la chance toi d'aller à Toronto. Ah! J'ai voyagé, Germain. Oui. J'ai traversé la frontière… Quand même. La frontière qui n'existe pas, là, entre les deux provinces, mais j'ai traversé la frontière quand même pour aller jusqu'à Mississauga pour voir le Ford F-150 électrique. Ça frise l'exorcisme comme voyage. Non, vraiment pas. Et je t'avoue que c'était beaucoup de voyagements pour ce qu'on a obtenu en retour, c'est-à-dire qu'on a simplement vu le véhicule. Donc, c'était un des deux prototypes qui avaient été présentés à Détroit au moment de son lancement. Ce n'est pas celui que Joe Biden conduisait, c'était l'autre. Et, bon, on nous a dit de ne pas porter attention à l'usure prématurée des sièges et de la décoloration parce que c'était une unité de pré-production. Oui, espérons que ce sera corrigé. Mais sinon, pour le reste, on n'a appris aucune nouvelle information. On nous a remâché le communiqué. Donc, les données d'autonomie qu'on avait déjà, 370, 483, tout dépendant de la version qu'on va choisir. Ensuite de ça, ben oui, on nous a confirmé que ces données-là d'autonomie, c'était avec une charge à bord et qu'il était possible de faire plus si on était seul avec absolument rien dans la caisse. Est-ce que la charge à bord implique un Américain? C'est une question… C'est pas clair, ça, hein? C'est une question presque grossophobe. Donc, on n'a pas précisé la question, mais comme on était au Canada, on n'a pas eu de réponse à cette question qu'on n'a pas posée. Finalement. Oui, c'est ça. Donc, t'as pas de réponse pour moi? J'ai pas de réponse pour toi. Et un point qui était peut-être passé sous le radar, ou du moins sous mon radar, c'est les suspensions du F-150 électrique. C'est pas nécessairement très sexy parce qu'on rentre dans des détails très techniques. Oui. Mais c'est des suspensions indépendantes. Donc, pour la première fois, un véhicule de la famille série F va avoir des suspensions indépendantes à l'arrière. Ah oui? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a Franck qui nous dit bonjour de la France. Ben bonjour, bonjour. Salutations. Et ça devrait changer considérablement la conduite du véhicule par rapport à une version régulière. Ben surtout qu'on sait que le F-150 régulier, bon carrosserie d'aluminium, train pont arrière rigide, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre du sautillement du train arrière quand c'est à l'âge. Ben là, d'abord, il faut comprendre qu'un F-150 électrique, ça risque d'être extrêmement low. J'imagine qu'on n'a pas dévoilé le poids, mais ça doit être épouvantable. Et le fait qu'on ait des suspensions… Mais en même temps, le poids, il est dans le plancher. Il est bas, mais ça reste un véhicule pesant. Fait que c'est sûr que ça va être un véhicule plus stable, puis avec une suspension indépendante, ça risque d'être bien intéressant. Oui. Mais j'ai hâte de voir la combinaison, on le fait travailler versus l'autonomie. Oui, ça va être puissant. Oui, oui. Bon, c'est sûr que ça va être intéressant, mais à quel point les acheteurs vont mordre à l'hameçon. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. Salutations à Isabelle qui est avec nous. Fait que… Puis on peut peut-être le rappeler quand même, c'est le… Pour le début du moins, ça va être seulement en cabine crew cab, là. Oui. Donc, la grosse cabine, la boîte de 5 pieds et demi. Oui. Et 4x4. Donc, on nous a dit que c'était la version la plus populaire dans le F-150 régulier. Bien sûr. Et que pour le moment, on allait y aller avec ça. Salutations à Martin Durin qui est avec nous. Bon, mais ça, c'est… Et il y a un écran à l'intérieur de 15 points quelques pouces. C'est énorme. C'est énorme. J'ai vu la planche de bord. Ça défigure un peu le poste de conduite, si tu veux, à mon avis. Oui. Parce que le poste de conduite de F-150, c'est assez réussi au niveau esthétique. Oui. Et là, on vient gâcher. Un peu comme dans le Mach-E, là. Oui. Un peu comme dans le Mach-E, mais c'est la grosse mode. Hé, notre ami François qui est avec nous. Caroline, salutations. Ça fait que tu sais, ça vient un peu dénaturer le véhicule, mais en même temps, les gens ont l'air de triper. Puis, tu sais, on en parlait la dernière fois, des Mach-E, il y en a partout. Absolument. Ça se vend, les amis, ça n'a pas de bon sens. Bon, il y a une livraison d'huile en avant de chez moi. Un gros camion citerne, quand même. Donc, Ford connaît beaucoup de succès avec ça. Un petit peu moins, par exemple, avec le Escape plug-in PHEV. Il devrait être tanné qu'on en parle. Ben oui, mais arrêtez de nous niaiser. Mais je te le dis, ils n'arriveront pas. Moi, je suis persuadé qu'on ne le vendra jamais. Rendu là, je suis persuadé qu'on ne le vendra jamais. Ça va faire… Est-ce que tu te souviens de la Grand C-Max? Est-ce que je m'en rappelle? Je me rappelle du C-Max, mais… Non, mais le Grand C-Max, c'était plus gros que le Ford C-Max. Et c'était prévu d'être commercialisé ici? On l'a amené au Salon de l'Auto de Montréal, on l'a présenté, on a confirmé que le véhicule viendrait ici. Et ça devait rivaliser carrément avec la Rondo, avec le Mazda 5 à l'époque. Mais est-ce qu'il se peut que j'en ai vu un plaqué pour les corps diplomatiques ou quelque chose comme ça? Ben, ce n'est pas impossible, ils ont le droit de rouler ce qu'ils veulent. Mais un Grand C-Max, c'est trois rangées de sièges. C'est un peu plus gros qu'un C-Max, évidemment. C'est vraiment format Kia Rondo. Puis ça devait arriver ici. Ford nous l'avait confirmé. Puis la première chose qu'on a su, c'est qu'on tirait la bloc. Évidemment, avec le recul, ils ont pris une excellente décision de ne pas l'amener. Oui, parce que ce n'était pas nécessairement un segment qui était… Je trouve ça intéressant, Germain, de te voir texter pendant qu'on est en live. Non, je ne suis pas en train de texter. Je suis en train d'aller chercher les photos du… Du C-Max? Du C-Max. En fait, ce que j'avais vu, c'était un S-Max. Ah oui, un S-Max qui est plus arrondi, qui est plus gros. Ça, c'est vraiment limite fourgonnette. Mais est-ce qu'on a vendu ça ici? Non. OK, c'est ça. Non, mais un S-Max, c'est encore plus gros, en fait. Un S-Max, là, tu te rapproches d'une fourgonnette nord-amérique. Tu sais, ça rappelle un peu… Mais plaqué Ontario avec un écusson TD… Canada Trust? Oui, c'est ça. OK. Oui, j'avais vu ça à l'aéroport de Montréal. Mais ce véhicule-là, en termes de format, tu vois, ça me rappelait peut-être un peu plus les premières Odyssée. OK. Tu sais? Oui. Là, on était… Ce n'était pas tout à fait une fourgonnette nord-américaine, mais en termes de dimension, c'était pas mal ça. Puis il y avait des portes coulissantes là-dessus aussi. Ah oui, ça, on aime ça. Ça, on aime ça. C'était quoi l'autre véhicule, le Peugeot, avec… Le Peugeot, deux portes coulissantes, là, sur les côtés. Ça, je ne me souviens pas du nom, par exemple. Deux portes coulissantes. C'était un véhicule, un genre de monospace, deux portes. Mais les portes avant, c'était des portes coulissantes. Là, le nom m'échappe, c'était une horreur. Ce n'est pas l'avant-time? Non, non, non. C'est plus petit que ça. C'est beaucoup plus petit que ça. Enfin, bref. Alors, s'il y a quelqu'un qui le sait. Mais non. Alors, c'est ça. Ford n'arrivera probablement jamais avec son Escape. De toute façon, l'Escape ne se vend pas. Il faut mentionner ça aussi. Alors, j'allume mon ami François qui s'intéressait au Bronco Sport. Oui. Lui avait un Jeep Cherokee Trailhawk. Il l'a changé pour un GMC terrain Denali qu'il déteste. Peugeot 1008. Merci, Henri, qui nous a donné la réponse. Et il l'a changé pour un GMC terrain qu'il déteste, un 2020. Et là, il voudrait le changer pour un Bronco Sport 2022 Badlands avec le 2 litres, etc. Mais lui doit remorquer minimalement 3000 livres. Un amateur de motomarines, il y en a deux sur la remorque, etc. Ça prend 3000 livres de capacité de remorquage. Ce que normalement, un véhicule de cette catégorie-là est quand même… Ce que l'Escape propose. Oui. Mais pas le Bronco Sport. Pourquoi? On a posé la question à Ford et la réponse… Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le Bronco Sport ne remorque pas 3500 livres. Oui, ça, on le savait. On le savait. Mais pas d'explication, pas de réponse. Mais alors, François n'a qu'à acheter un Ford Escape. Oui, mais il n'en veut pas, il trouve ça lait. Ah, ben ça, on le comprend. Comme bien des gens qui ne l'ont pas acheté d'ailleurs. Donc, sa solution actuellement, c'est de retourner vers un Cherokee qu'il aimait beaucoup, mais qui avait décidé de changer prématurément parce que le conditionnaire, il offrait un bon deal pour son retour. Il prenait le retour de location avant-temps. Puis, il avait voulu encourager un de ses amis, là, chez GM. Puis, il avait appris un terrain d'Enali. Qui, sur papier, répondait à ses besoins. Ben oui. Puis, je veux dire, 500$ par mois en location pour un terrain d'Enali, il trouvait ça raisonnable. Mais, c'est ça. Ça s'arrête là. Il le déteste. Il trouve que le diamètre de braquage est ordinaire. Il trouve que c'est mal packagé à l'intérieur. Il n'aime pas l'aménagement. Enfin bref, il n'aime pas son véhicule. Donc là, attendez-vous à avoir un terrain d'Enali noir sur l'Ease Buster dans quelques semaines. Ça ne sera pas long. Il n'est plus capable. Mais, vers quoi va-t-il se tourner? C'est ça. Encore faut-il trouver un remplaçant, là? Ben, il a même envisagé la possibilité d'aller vers un Grand Cherokee, le modèle actuel. OK. Parce qu'on a des promos intéressantes sur des Grand Cherokee. Puis, les valeurs de revente sont bonnes. Mais, ça reste un véhicule plus gros, plus encombrant, qui va consommer plus aussi. Ben, qui va consommer plus qu'un Cherokee V6. Même chose. Ça va consommer… Enfin, bref. On va voir où il va… Mais, c'est un sérieux problème. Des Bronco Sport, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on n'en voit pas tant que ça. Non, quelques gens. Je veux dire, t'en croises, là. Quelques gens. Selon moi, ce véhicule-là aurait dû connaître beaucoup plus de succès. Pour moi, là, c'était… Il y a peut-être encore tôt pour… Mais, qui veut d'un 3 cylindres? Donc, 80 % des ventes, c'est du 4 cylindres. Oui. À plus de 40 000 $, ce qui n'est pas donné. Puis, ceux qui veulent remorquer ou qui veulent avoir un peu de polyvalence… Ben là, on ne peut pas le faire. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup d'irritant pour ce véhicule-là. Moi, je l'offrirais en hybride. Amener la technologie hybride, parce que la technologie hybride du Escape régulier, ça, ça va bien. Ça, honnêtement, c'est vraiment surprenant. Mais, je pense que de le greffer au Bronco Sport, ça serait une bonne idée. Il y a François qui nous demande moteur 3 cylindres. Ben oui, François. Un 3 cylindres turbo de 1 litre de 180 chevaux… Le rendement est épouvantable. Dans un Bronco. Exactement. C'est comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Il y en a qui pensent que tu économises à la pompe avec ça. Oublie ça. C'est une crise d'asthme. À toutes les fois, tu accélères. Ça n'a pas de bon sens. C'est une technologie que Ford semble vouloir appliquer à tellement de modèles. Tu sais, les 3 cylindres… Imagine, moi, j'avais conduit ça dans la Focus. Une Focus manuelle à moteur 3 cylindres. On a présenté ça à l'émission il y a quelques années. Et puis… Sur l'autre chaîne. C'est ça. C'est sur l'autre chaîne. Et c'était tellement ordinaire. Ça n'avait aucun bon sens. Et ça consommait… Oui. Ben, Fabrice qui nous dit que c'est le moteur de la Fiesta. Effectivement. Oui. La Fiesta 3 cylindres. Ben, dans une Fiesta, ça passe. Et encore. Et encore. Tu sais, ça passe, mais ça consomme pas moins que l'autre. Oui, oui, oui. Ça fait qu'il y a où l'intérêt? Il n'y en a pas. Mais dans un VUS compact, c'est un peu moins génial. Tu voulais nous parler, Germain, de la Supra de Fast and Furious. Ou comment est-ce qu'on disait ça? Fergus and the Fergus. Fergus and the Fergus. Un ancien clip qui avait été fait, là, un vox pop à l'autodrome Saint-Eustache pour commémorer la mort de Paul Walker. Oui. Et une dame était très fière de dire qu'elle était heureuse d'être là pour sa passion de Fergus and the Fergus. Yes. Et justement, la voiture vedette de Fergus and the Fergus. Oui. La Toyota Supra, là, orange avec les bandes vert fluo et grise, a fait sauter la banque littéralement. Et vieux, c'est un 2JZ. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. OK. 550 000 $ américains. Est-ce que c'est la Toyota qui, selon toi, s'est vendue la plus chère de l'histoire? Non. Ben non. La 2000 GT a fait mieux. La 2000 GT s'est vendue à plusieurs reprises à plus d'un million de dollars. Évidemment, bien, la version unique au monde, la 2000 GT décapotable qu'on a vu dans le film James Bond, est probablement la Toyota qui vaut la plus chère au monde. La plus désirable, effectivement. Ah oui, c'est ça. Mais bon, on le sait, les voitures de films, les voitures de téléséries, c'est très populaire. Alors, est-ce que le Supra va devenir la General Lee ou la Bullitt de la nouvelle génération? Peut-être, là. Tu vois. Peut-être. Parce qu'on est rendu un demi-million américain, là. C'est considérable. Et si on regarde dans le passé, la même voiture s'était vendue 180 000 $ américains il y a six ans. Donc, c'est une belle… c'est un beau placement. Oui, c'est un beau profit. C'est ça. On peut dire ça comme ça, là. On peut dire ça, absolument. Merci pour les étoiles. Et est-ce qu'il faut le déclarer aux impôts, ça? Je ne sais pas. Ah, excellente question. Moi, je suis… mais je suis content à ce moment-là… C'est un beau gain en capital, là. Je suis content à ce moment-là parce que moi, mon Jeep Grand Wagoneer, il va se retrouver dans la télésérie Léo. Oui. Ça, ça veut dire qu'il va doubler, tripli, quadrupli de valeur, là. Ben, déjà, c'est un véhicule pour lequel la demande est en croissance. Oui, mais je veux dire non-obstant. Mais là, de se retrouver dans Léo, effectivement, ça va être une vedette du petit écran québécois. Exactement. Ça va être ça. Exactement. Alors… Je pourrais faire la plaque personnalisée, Léo. Oui, je pourrais faire ça. Oui. Ça serait bien. J'arrête Léo puis Gérard. Oui. Le Gérard, on en reparlerait une autre fois. Ah oui, on en reparlerait une autre fois. Ben, on peut… Ah! On peut en parler. On peut glisser un mot. J'en dirais pas plus, sinon que j'ai fait l'acquisition de la voiture de Gérard dans Crossing Bar. On peut-tu dire ça? Et ce n'est pas une Nissan Altima pour ceux qui ont vu le deuxième film. Non, c'est ça. Exactement. Bon, on passe à un autre appel. Oui. Oui. J'écrivais un texte cette semaine sur le rebranding d'Acura. Alors, un mot pour parler de ça parce que… Bon, on va débarquer dans les prochains jours avec la TLX Type S chez les concessionnaires. Et depuis son arrivée… Il y avait quelques qui étaient attendus, là. Oui. Avec raison. Puis la TLX, depuis son arrivée, bon, ça ne se vend pas. On en croise quelques-unes sur la route, mais les concessionnaires, ça en vend quelques unités par mois seulement. Autant l'ancienne TLX avait connu un certain succès, autant la nouvelle, aussi technologique et intéressante soit-elle, ne rencontre pas les objectifs de vente. Et on explique probablement le problème par le fait qu'on n'a pas de moteur V6. Les gens appréciaient le moteur six cylindres. La grande majorité des modèles d'ancienne génération qui étaient vendus, c'était avec le V6, aussi parce que c'était la seule à offrir les quatre roues motrices. Mais là, aujourd'hui, on n'a qu'un quatre cylindres avec les quatre roues motrices. Et ce n'est pas parce que le rendement du quatre cylindres n'est pas intéressant, là. Non, parce que cette même mécanique-là se retrouve dans la RDX et les gens n'ont rien à dire. Mais quand on s'achète une berline, bien là, on dirait qu'on va avoir aujourd'hui… Quand on s'achète une berline, c'est un choix qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas par défaut. Et c'est drôle parce qu'on parlait un peu plus tôt de l'Arteon avant d'arriver dans la Grosse Brune. Oui. Et effectivement, le fait que ce soit un moteur à quatre cylindres, bien moi, ce serait un frein. Oui, 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 je comprends. Tu sais, dans une grosse berline de ce prix-là, parce que l'Arteon, c'est plus que 50 000 dollars, d'avoir juste un pauvre petit quatre cylindres de deux litres, tu as l'impression de ne pas en avoir pour ton argent. Bien… Mais je comprends cette mentalité-là du consommateur. Oui, mais d'un autre côté, tu vas t'acheter une A4, une série 3. C'est un quatre cylindres que tu as sur le capot. Puis personne ne dit rien. Bien non. Salutations à Mélanie qui est avec nous. Personne ne dit rien. Oui. Je veux dire, regarde, les gens sont super heureux. On va aller t'acheter une Mercedes C300 avec un quatre cylindres qui n'a même pas la verve du quatre cylindres de l'Acura. Non, bien non. Jamais. C'est ça l'affaire. Mais pourtant, chez Acura, ça semble poser problème. Alors que chez les Allemands, il n'y en a pas. On va payer pour l'emblème. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que les gens ne se garochent pas chez Acura pour l'emblème, parce que l'emblème en a pris pour son rhume dans les dernières années, ça ne veut plus dire grand-chose. Puis c'est un peu ce que j'expliquais dans mon article de cette semaine. C'est-à-dire qu'Acura, à partir de la fin des années 2000, a littéralement scrappé son image de marque, excusez-moi l'expression, en dessinant des véhicules horribles comme le ZDX, comme la TLX 2009. Dès la première année de la TLX 2009, on se souvient comment la génération 2004-2008 était belle. Absolument. Puis on avait des versions TPS, des versions à boîte manuelle. On avait, tu sais, bon, il y avait un engouement autour de cette voiture-là. Puis on est arrivé en 2009 avec cette voiture-là, avec une voiture complètement ratée sur le plan esthétique, qui était très intéressante au chapitre technique, mais on l'avait perdue complètement. Et à la première année de commercialisation de cette TL-là, les ventes ont chuté aux États-Unis de 28 %. Wow. Oui. Comme la Nissan Maxima en 2004. Oui. En 2003, ça se vendait encore super bien. On est arrivé avec l'espèce de voiture de Goldorak en 2004, horrible, avec l'espèce de Skyview. Oui. Puis les sièges orange, puis bon, les ventes ont droppé de presque 50 %. Il n'y a personne qui voulait dessus. Fait que, tu sais, des fois, on dit que le consommateur a quitté le marché des berlines, même. Mais est-ce que ce n'est pas le marché des berlines qui a fait fuir les consommateurs aussi? Non, mais dans ce cas-là, c'est vraiment… on a quitté Acura. Oui. Et Acura, en plus, a abandonné toutes ses versions type S, a laissé tomber l'ADN qui avait créé la marque. Oui. Bon, il y a Sébastien qui me parle d'une TL-TPS 2005. C'était une super voiture. Les RSX, c'était très intéressant. Oui. On avait… Vous vous souvenez des 3.2 CL-TPS. C'était des voitures intéressantes. Bon, c'était plus riche. Oui, c'est ça. Ça restait une voiture de connaisseur. Mais au moins, on avait ça chez Acura. Oui. On a tout perdu. Oui. On a essayé toutes sortes d'affaires, des ZDX. Les ZDX, il aurait valu ne pas l'essayer. C'est… bon. Bref, on a scrappé l'image de marque et Acura n'a pas réussi, depuis ce temps-là, à redorer son blason, à redevenir une marque vue comme une marque de prestige menaçante pour les marques allemandes et américaines. Et pourtant, on a deux produits convaincants en ce moment-là. RDX, MDX… Ben, le TLX aussi. Même si c'est vraiment pas parfait, là, c'est convaincant, là. C'est convaincant, là. C'est convaincant. Ça reste des achats intéressants. Oui, mais ce n'est pas un achat… En fait, c'est moins vrai que c'était. C'est-à-dire que l'ancienne génération, c'était un achat quasi rationnel. Tu vas me dire que de payer un véhicule 50, 60 000 $, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Mais… Non, mais tout le temps relatif. C'est ça. C'est un achat quasi rationnel. Là, avec les nouvelles déclinaisons, on a amené une version A-Spec. Oui. On essaie de dynamiser les véhicules un peu. C'est intéressant. Les pubs n'ont pas de bon sens. Et toutes les théories qu'on voit, c'est des A-Spec. On vend juste ça. On vend que du A-Spec. Puis, je m'explique mal comment les planificateurs de produits chez Acura n'offrent qu'une version A-Spec qui ne peut pas être disponible avec l'ensemble des options disponibles. Parce qu'au-delà de ça, tu as une Platinum Elite. Tu vas avoir plus d'équipement, plus de technologie. Mais tout chromé avec… Mais tout chromé avec des couleurs et des boiseries en dedans. Qui veut ça aujourd'hui? Comme dans une vieille Lexus. C'est ça. Elle vient de où, cette idée-là? Il n'y a personne. C'est peut-être des gens qui planifiaient des produits en 2003. Qui vendaient des gold kits. Oui. C'est ça. Mais c'est fini, cette époque-là. Il faudrait qu'Acura le réalise. Là, on est en train de changer son fusil d'épaule. On va ramener deux versions TPS de la TLX et du MDX. Un V6 de 355 chevaux. Une automatique à 10 rapports qui va être programmée pour une conduite sportive. Suspension complètement à repenser. Tu sais, on s'attend à des conduites réellement dynamiques avec ces véhicules-là. Aussi dynamique puisse-t-il être un MDX? Parce que bon… Oui, parce que c'est gros, c'est pesant. C'est ça. Et on le sent, là. On n'aura pas la verve d'un RSX TPS de l'époque. Ça, c'est sûr. Mais pour avoir conduit le nouveau MDX, c'est pas mal plus intéressant sur le plan technique que c'était dans le passé, là. Fait que ça, je pense qu'Acura est dans la bonne voie. Mais il restera à faire des pubs qui sont, tu sais, je veux dire, à remettre une image ou aller rechercher une image de marque qui évoque le passé ou qui nous fait croire que c'est une marque de prestige intéressante. Parce que pour l'instant, Acura, ça veut dire… ça veut pas dire grand-chose comme Infinity, tu sais. Ben, c'est moins pire qu'Infinity. Oui, 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 oui. Et je pense que la marque est dans une position un peu moins difficile, là. Je ne dis pas que c'est génial pour tout le monde chez Acura, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus facile que chez… Mais on a quand même du bois mort, tu sais. Oui. Et le catalogue n'est pas complet non plus. Moi, il y a une question qui revient… Il y a des trous, il y a des trous, oui. Il y a une question qui revient depuis plusieurs années. Je ne te dis pas qu'on me la pose à toutes les semaines, mais ça fait plusieurs années qu'on me demande pourquoi on n'a pas un véhicule plus petit, un VUS plus petit que le RDX. Ben, il existe un CDX. Ben oui. Il existe un CDX ailleurs, mais qu'on n'est pas capable d'homologuer pour notre marché ou que le constructeur a choisi volontairement de ne pas amener ici pour une question de profitabilité parce que c'est construit ailleurs. Ben, il faut développer quelque chose dans ce cas-là. Ben oui, absolument. Mais non, non, ça va prendre un produit comme ça. Mais Honda est très lent à réagir, extrêmement conservateur. La preuve, c'est la ILX. Bon, il y a justement Samy qui me pose la question. Qu'est-ce qui arrive avec la ILX? Quand est-ce qu'on renouvelle ça? Techniquement, on attend une nouvelle ILX. Est-ce qu'on va vraiment arriver avec un nouveau modèle? Ben, je commence à en douter. Bien que j'ai des bons contacts chez Honda qui me disent que oui, il y aura une prochaine génération. Mais qu'est-ce qu'on va amener? Qu'est-ce que ce sera comme produit? Est-ce qu'on va encore se baser sur la Civic? Qu'est-ce qu'on... Tu sais, chez Cadillac, on a CT4, CT5. Je ne peux pas croire qu'on voit bien qu'une CT4, personne n'achète ça. On ne va pas arriver avec une ILX en plus de la TLX. Voyons. Par contre, si tu arrives avec un petit produit un peu plus sportif, directement dans la mire d'une A3 et d'une classe A de Mercedes, qui est vendue pratiquement aussi chère qu'une TLX, parce que tu ne peux plus vendre une voiture Acura à 28 000$. Ben non. Ça pourrait connaître du succès, mais encore là, toute chose étant relative. CT4, ce n'est pas beaucoup moins cher quand c'était 5, là. Non, mais c'est un char qui a 10 ans. Oui, voilà. C'est une voiture qui a 10 ans. Oui, oui. Et les gens ne sont pas dupes, là. C'est une ATS avec un nouveau museau. Oui. Donc oui, on a retravaillé le châssis, oui, bon. Mais le look, ça demeure une ATS. Oui, oui. Ça fait que tu sais, à un moment donné, puis effectivement, comme tu dis, tu arrives chez Cadillac. Premièrement, il faut que tu te déplaces chez Cadillac pour aller acheter une voiture, ce qui, je pense, c'est perdu dans les mœurs des acheteurs nord-américains. Oui. Deuxièmement, quand tu arrives là-bas, tu as l'ATS, tu as la CT4, pardon, puis tu as la CT5. Oui. Tu ne poses pas la question. Oui. Même si l'autre est 5 000$ de plus. Si tu as 45 000$, tu as 50 000$. Ça fait que tu sais, tu y vas, là. Et pour les versions de base, autant c'était 4 que c'était 5, les taux en location, c'est 8,99%. Il ne veut rien savoir. Ce qu'ils veulent vendre, c'est du V-Sport, là. 8,99%. Ils ne veulent pas en vendre. C'est comme la Spark de base. Il y a des pawnshops qui sont plus concurrentiels que ça. Oui. Non, mais c'est comme la Spark de base. Une Spark de base, on l'annonce à 10 998. Louer une Corolla coûte moins cher. Mais elle n'est pas finançable ni louable. Tu sais, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles dans la version 1LT. En fait, tu achètes, tu loues une Spark 1LT qui coûte 4500$ de plus et elle te coûte moins cher en location que le modèle de base. Ça fait que si ce n'est pas compliqué, on ne veut pas en vendre et on ne veut pas en offrir. On ne veut pas en louer parce qu'on sait très bien qu'on va être coincé avec ça dans 3 ou 4 ans. On n'en fabrique pas de toute façon. Et c'est ça. Et il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette voiture-là, la Spark, c'est fabriqué en Corée. Il coûte plus cher de transporter par voie maritime qu'il y a 2 ou 3 ans. Ah, bien oui. Et là, pardon, mais les marches sont toutes petites sur cette toute petite voiture-là. Donc, de transporter cette voiture-là de la Corée jusqu'en Amérique du Nord pour la vendre d'épinotes, d'épinotes plus chères qu'avant, mais d'épinotes pareilles, c'est pas intéressant. Tu n'en achèterais pas, toi? Quoi? Tu n'en achèterais pas? Bon, Germain, parlons de la Rose. Oui. Je ne l'ai pas vue, moi. Tu ne l'as même pas vue? Ben non. Écoute, on est venu... Ceux qui ont suivi ma page Facebook cette semaine l'ont peut-être vue. On m'a livré à la maison un Rolls-Royce Ghost de 461 000 $ qu'on a stationné juste devant la Grosse Brune qui est ici. Et disons que le contraste était assez drôle. J'ai passé une semaine, en fait quelques jours au volant de cette Rolls-Royce-là pour découvrir un véritable salon roulant, mais pour me faire confirmer que je n'étais même pas capable de m'imaginer faire des paiements sur une voiture comme ça ou payer ça. C'est un autre monde, là. Parce que c'est 530 000 $ avec les taxes. Ça exclut toutes les taxes de luxe. Ça exclut tous les frais qu'un concessionnaire pourrait vous facturer pour n'importe quoi. Le café à 1 600 $ que tu vois. Chaque truc n'a pas de bon sens, là. Oui. Chaque truc... C'est un autre monde. C'est complètement... C'est une autre sphère complètement. Oui. 6 000 $ pour une horloge dans la planche de bord. 5 000 $ pour un emblème de capot qui se déploie. Oui, mais en même temps... 16 000 $ pour un toit illuminé. Mais en même temps, si tu n'as pas l'emblème qui se lève, là, c'est plate. Oui, mais à 343 000 $, tu as quoi? Ça devrait être un peu de série. Parce que cette voiture-là avait 130 000 $ d'options. Oui. Ce n'est pas des farces, là. 130 000 $ d'options, là. Et chaque option coûtait pratiquement le prix de ta Spark, là. À peu près. Tu sais, ce n'était pas des farces. C'était incroyable. La finition intérieure, c'est extraordinaire. Le confort sur route. C'est ça. À conduire, c'est agréable. Bien, c'est un salon roulant. Oui. Tu sais, il n'y a aucune forme de conduite sportive là-dedans. C'est très puissant, mais ce n'est même pas ça qui est intéressant. Oui, tu as 562 chevaux. Tu as un V12. C'est gros. C'est pesant. C'est ça. C'est aussi lourd qu'un Chevrolet Soberman. C'est 2500 kg. C'est à peu près aussi aérodynamique, en plus. Bien, écoute. Puis, aussitôt, ça peut se paraître en ville. C'est effrayant. Là, ça consomme 20, 22, 23 litres au 100, mais sur route, tu es à peu près à 12. OK. Ce que j'ai trouvé presque raisonnable considérant le fait qu'on avait un moteur à 12 cylindres. C'est tout ce qu'il y a de raisonnable dans cette voiture-là. Oui, c'est ça. Exactement. Les flûtes à champagne en arrière, les deux écrans de télé intégrés au dossier, repliables, rabattables, tout ce que tu voudras, les sièges massants. Il y avait du stock, là. Il y a quelqu'un qui me dit que j'aime mieux la finition intérieure de la Grosse Brune. Bien, pas moi, quand même. Est-ce qu'il y a des vis en bois dans la Grosse? La Grosse? Non, mais il y a du bois véritable, par exemple. Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la mienne. Il y a beaucoup de bois dans la Grosse Brune, mais il y a beaucoup de… En fait, c'est tout du faux bois. Du faux bois. Il n'y a pas de bois véritable, tu sais, c'est ça. Ça fait combien par mois? Tu avais-tu fait les… Bien, grosso modo, en excluant tous les frais supplémentaires qui s'ajouteraient, parce qu'évidemment, c'est sûr qu'il y a d'autres frais, mais la voiture en tant que telle, si tu la finances sur 6 ans à 4,99 % de taux de financement, tu es à 8800 $ par mois. Un bon deal. C'est des gros sous, là. Il faut que le revenu familial, il soit élevé, là. Fait que tu sais, la moitié du paiement d'une rose comme celle-là, c'était le prix d'achat de la Grosse Brune. Ah oui? Bien. C'est vrai. Puis, c'est parce que c'est le prix d'une maison. Bon, de ce temps-ci, à 500 000 $, tu as le bungalow le plus ordinaire sur la Rive-Nord de Montréal. C'est ça, ça dépend où. Mais c'est le prix d'une maison, mais au lieu de le financer sur 25 ans, à 2 %, tu le finances sur 6 ans, 5 ans. À 6 %. C'est ça, oui. Fait que… De toute façon, on ne se cassera pas la tête. Ceux qui achètent ça payent ça comptant, puis c'est tout, là. Il n'y a pas de financement ou de location ou de truc de même pour des voitures comme ça. Le bureau du FNA n'est pas trop occupé. Non. En fait, oui, mais ils vont vendre des plus-values. Oui. Ils ne vendront pas des financements, puis il n'y a pas de deuxième chance au crédit chez Roseroy, je pense. Non. Il y en existe chez Porsche, chez Mercedes, chez BMW. Oui. Comme quoi, tu sais… Ah, bien tout le monde. Tout le monde a une Porsche ou une Mercedes aujourd'hui. Tu sais, mais chez Roseroy, c'est une autre affaire. On est encore… Puis l'ironie, c'est que la Roseroy que j'avais, c'est la petite Roseroy. Ben oui. Ce n'est pas la Ghost allongée, c'est encore moins la Phantom ou le Cullinan. Oui. Parce que là, il faut rajouter plusieurs centaines de milliers de dollars. Ben, la Phantom, c'est effrayant. Tu peux friser le million. Tu sais, c'est indécent. Puis bon… Mais, c'est une voiture pas mal plus intéressante sur le plan technique et dynamique que par le passé. Puis, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la suspension. Bon, il y a un nouveau châssis qui est propre à Roseroy. Donc, ça craque moins. En fait, ça ne craque plus. Moi, j'avais conduit une ancienne Rolls-Rate puis ça craquait, malheureusement. Alors que ça, ça ne craque plus du tout malgré le poids, malgré tout ce que ça peut comporter. Et la suspension, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu as une suspension qui compense pour ce que la première suspension ne fait pas. Tu as deux éléments de suspension superposés un par-dessus l'autre. Ça fait que ça travaille, c'est extraordinaire. C'est comme avoir un Lazy Boy par-dessus un Lazy Boy. Exactement, c'est ça. Mais est-ce que c'est un peu tape à l'œil, même si c'est une grosse berline grise? Bien, c'est le fait que ce soit gros qui fait en sorte que les gens se retournent. Pas le fait que ce soit une voiture belle à croquer. Tu sais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas élégant, à mon avis, cette auto-là. Surtout pas dans la couleur comme elle l'avait prêtée. Il y a une espèce de gris céramique avec un filet peinturé à la main mauve et des insertions et des surpiqueurs mauves à l'intérieur. Un filet mauve? Intérieur de panneau blanc et mauve, surpiqueurs mauves, rétro-éclairage mauve. C'est un choix. Avec un pavillon étoilé avec des étoiles filantes, 16 000 $ pour cette option-là. Ça, c'est un beau feature parce que tu arrives pour montrer ça à ton voisin. Regarde, moi j'ai des étoiles filantes dans le toit de mon char. Toi, tu as quoi? Une voiture qui décolle. C'est ça. Ce n'est pas pareil. Tu vois, moi, ma mère a vu la voiture. Ma mère qui est propriétaire d'une Kia Soul. Et qui est une grande amateur de voiture. Ah oui, oui. Et elle m'a dit, en tout cas, moi, je ne paierais pas 100$ par mois pour ça. Comme quoi, quand même. C'est ça, exactement. Moi, j'ai failli dire oui. À 100$, je l'aurais pris. Plus pour dire… À 8 000$. C'est une autre affaire. Tu sais, voilà. On s'ennuie de quoi, Germain? Bien, de la Golf. La Golf Cabriolet. Oui. En fait, de la Vox Cabriolet. Peu importe que ce soit la Beetle, la Golf, même le… Bien, peut-être un peu moins de la EOS, là, parce qu'on a eu un peu de problèmes là-dessus. Oui, c'était une bonne idée, hein, cela dit. Oui. Mais… Mais Vox, là, avait des belles décapotables bien conçues. On a laissé tomber ça. Et c'est très dommage. Parce que, pour moi, tu avais d'un côté la Mazda MX-5 slash Miata, pour ceux qui veulent une conduite sportive. Et tu avais la Vox pour ceux qui veulent avoir une conduite un petit peu plus classique, intéressante. Un habitacle un petit peu plus spacieux aussi. Oui, tu sais, ça, un look sympathique, tu sais. Puis ça, on l'a perdu. Mais, malheureusement, le problème, c'est qu'on n'est plus capable de vendre une décapotable dans des prix qui sont raisonnables. Alors, on serait obligé probablement d'amener une Golf Cabriolet qu'on vendrait pratiquement au prix d'une A3 Cabriolet. Bien, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu ne peux pas vendre une Golf Cabriolet à 48 000$. Oui, puis encore, je ne suis pas sûr qu'il fera tant d'argent. C'est ça l'affaire. D'ailleurs, ils ont retiré la Golf du marché parce que, bon… Oui, pour des raisons qu'on connaît. C'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas ta mère qui a été acheté une Golf. Bien oui, effectivement. On peut raconter l'histoire. Bien oui. Au dernier live, on avait l'ID4 et on s'était rendu dans un concessionnaire Vaux pour le montrer au personnel sur place. Et j'ai posé la question, vous reste-t-il des Golf en inventaire? Parce que, bon, ma mère possède, oui, elle la possède toujours, une Golf Sport Wagon 2014. Donc, moteur 5 cylindres, boîte manuelle. Et sachant que la Golf allait disparaître, l'idée lui trottait dans la tête. Mais le station est encore beau, il va bien, il est récent, il n'est pas rouillé. Bon, donc c'était totalement irrationnel de changer cette voiture-là. Quand je lui ai dit qu'il restait deux Golf 2021, rouge à boîte manuelle… Au Québec, là? Non, c'était dans le réseau du concessionnaire. OK, parfait. Et une heure plus tard, elle m'a dit, OK, comment on fait pour la voir? Puis… C'était réglé. Donc… Voilà. Et c'est une des dernières, il n'y en a plus là, c'est terminé la Golf après. Oui, oui. Et pour la petite histoire, bien, elle avait eu… En 2003, elle avait acheté une Golf 2003, rouge, à boîte manuelle, voiture qu'elle avait adorée. Bon, la Golf a un peu évolué depuis ce temps-là, mais elle avait gardé un excellent souvenir de cette voiture-là. Et donc, c'est un peu ça qu'elle tente de revivre. Bon, bien, c'est une des dernières Golf manuelles vendues au Québec dans la famille du Germinator. Alors, on aime ça. Oui, c'est ça. Une voiture de pureste. Je ne pensais pas qu'une compacte à boîte manuelle, on allait dire ça. Mais oui, en 2021, c'est rendu une compacte à haillons. Oui, c'est ça. Oui, qui n'est pas blanche ou noire. Qui n'est pas blanche ou noire avec la boîte manuelle. Ben, coudonc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'était une voiture bien, bien, bien ordinaire avant, mais là… Bon, là, moi, je veux prendre deux secondes pour remercier Andréanne. Andréanne, c'est celle qui m'a fait ce magnifique dessin de la Grosse Brune que vous reconnaissez sûrement. C'est très cute comme dessin. C'est une fille de 6 ans qui m'a suivi sur les réseaux sociaux. Son frère a participé à l'émission Rouleau suivant qu'on est en train de tourner, a vu la Grosse Brune, a vu ce que je faisais, m'a dessiné ça, puis m'a donné ça. Écoute, c'était charmant, fait que je veux juste la saluer, puis la remercier pour le petit dessin que je vais mettre dans un cadre de bois, évidemment. Ben, ça prend ça. Parce que ça va de soi. Et sinon, ben, notre brochure de la semaine. Tu nous gardes, Germain, cette semaine. Hé, on va jouer dans le Géométro. Oui, bien sûr. En 97. 97. Géométro à moteur 3 cylindres. Oui. Est-ce que cette année-là, on pouvait avoir le 4 cylindres en option? Parce que dans les dernières années, on pouvait. Oui. Alors, tu pouvais... En fait, oui, tu l'avais en option en 97, mais de série dans la berline, mais en option dans le... Ce qu'ils appellent... Et ça, ça me fait bien rire. Ils disent un coupé. Mais on s'entend que... C'est un 3 portes, là. C'est ça. Alors, Géométro, ben écoute, c'est une Suzuki Swift. Absolument. C'est une Suzuki Swift, mais qu'on avait commercialisée en hatchback et en berline du côté de chez GM, alors que Suzuki n'avait pas de berline équivalente. Qui est pas mal plus ordinaire en version berline, là. Ben, qui est pas belle, là. Non. Déjà que la version hatchback... Mais la version hatchback, c'est un petit... Je sais pas. Un petit look distinctif. Je sais pas si on peut aller jusque-là. Mais la berline, c'est... On voit tout le dynamisme de la voiture, ici, en appui dans un virage. Alors, c'est extraordinaire. Et tu me disais, Germain, que la voiture était équipée de... De porte-gobelet. De porte-gobelet rétractable, et on en vante les mérites dans la brochure. Parce qu'il faut bien remplir 16 pages, et même quand on n'avait que l'ordinaire, c'est ça. Et on nous disait aussi avoir du rangement dans les portes. Et c'était idéal pour y ranger des cartes routières. N'est-ce pas extraordinaire. Et cette brochure vient de chez Parc Avenue Chevrolet Ousemobile. Chevrolet Géo Ousemobile Cadillac. On a perdu quelques marques au fil des années. Et je te confirme que j'ai pas été la chercher moi-même en 97 chez le concessionnaire. Non, t'avais quel âge en 97, Germain? Oh, ben oui, on l'a l'illustration ici de la carte routière dans la pochette. N'est-ce pas magnifique? Mais c'est pas super pratique parce que quand tu ouvres les fenêtres avec la crinque, tu accroches ta carte routière. Donc, au côté ergonomique, c'était pas parfait, Germain. Non. Il y avait des lacunes. Il y avait des lacunes. Je me souviens qu'il y avait deux coussins gonflables. Il y avait aussi, comme tu disais, le porte-gobelet comme ça. Rétractable. Rétractable. Mais si tu mets pas de couverte sur ton café, ça peut être un problème. Sauf que... Sauf que chez Géo, on avait pensé à tout. Parce que les sièges étaient équipés de protège-tissus Scotch Guard, ce qui faisait en sorte que si t'échappais ton café, ça t'achait pas. T'as-tu pas bien pensé? Oui. Juste une paille et tu pouvais finir ton café. Hey, c'était extraordinaire. Alors, merci pour ce moment extraordinaire. Et je rappelle que c'est la première voiture qui a fait l'objet d'une restauration dans la série rouleau suivant. En fait, c'était une Suzuki Swift. Le début d'une grande histoire avec une voiture bien modeste. C'était extraordinaire. Vas-y donc avec tes questions. Oui. Donc, attention. La question est assez longue. On a Julie qui possède un Audi Q5 2018 HT9 et pour lequel elle avait laissé un dépôt de 500 $ afin de le réserver le 27 avril 2017. Le véhicule a toutefois été livré le 17 juillet 2017 puisqu'elle était en attente d'un règlement concernant sa précédente Volkswagen Jetta à moteur diesel. Là, tu parles… OK. Donc… En lien avec le diesel gate. Le diesel gate. Oui, oui, je comprends. OK. Elle dit s'être présenté chez son concessionnaire Audi cette semaine pour une inspection. On estime les travaux à 3 000 $ de pièces plus 9 heures de temps. Or, on lui a appris que sa garantie de 4 ans est échue depuis le 21 avril 2021 puisqu'on m'aurait vendu un démo. Oui, oui, oui. On lui a livré le véhicule alors qu'il n'affichait que 10 km au comptant. Donc, il n'a pas été démontré à beaucoup de gens. Et il en a aujourd'hui 73 700 km. Personne ne lui a mentionné que la garantie avait débuté trois mois avant. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec une lourde facture à payer par elle-même. Est-ce normal? Bien sûr que non. Sauf que moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que tu as un concessionnaire. Et là, vous comprendrez le jargon. Il y a un concessionnaire qui a piné à l'avance. Donc, qui a préenregistré une vente sur un véhicule qui n'avait pas été livré. Et d'ordinaire, une garantie va débuter au moment de la livraison du véhicule et non pas au moment où on va mettre un dépôt où on va le commander. Et ça, c'est très clair. Alors, sur le contrat de la dame, ça doit être indiqué que la garantie débute. Là, on faisait mention d'un démo. Oui. On faisait mention d'un démo. Si ça a été vendu comme un démo et que le véhicule avait du kilométrage, c'est autre chose. Mais là, il a précisé que le véhicule avait 10 km au compteur. C'est un Q5 2018 livré en juillet 2017. Absolument. Ça me surprendrait pas mal que ce soit un démo. D'autant plus qu'il en manquait des Q5 à cette époque-là. Oui. Fait que bonjour le démo. Ça, c'est sûr que non. Fait que probablement que c'est ça. On a voulu piner une voiture. On a voulu préenregistrer une voiture dans le système. Et pourquoi les conditionnaires font ça? Bien, c'est pour profiter de re-stone du constructeur automobile parce que chaque mois, ils ont des objectifs de vente mensuels. Ils peuvent aussi faire profiter le client d'un certain rabais si jamais ils sont capables. Oui, parce que d'un mois à l'autre, les promotions peuvent varier. C'est ça. Mais il en demeure pas moins que là, la cliente n'a pas été avisée. Parce que dans un cas comme ça, il y a un écart de 2-3 mois de garantie. Fait que le concessionnaire, constatant une situation comme celle-là, ils ont toujours droit à une enveloppe de ce qu'on appelle du goodwill dans l'industrie. Oui, oui. Un discrétionnaire. C'est ça. Fait que tu pourrais demander une extension garantie ou honorer ce qui n'a pas été honoré initialement parce que peut-être que le concessionnaire avait stratégiquement choisi de piner le véhicule mais de ne pas le dire. Puis que 4 ans plus tard, c'est la cliente qui ne paye pas. Parce que dans la majorité des cas, tu me diras que les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, parce que si cette cliente-là n'avait pas été vigilante et n'avait pas voulu faire la dite inspection, elle ne s'en serait jamais rendu compte. En partant, si la cliente avait loué comme 80% des gens, on l'aurait rappelé probablement 3-4 mois, 5 mois avant la fin de son bail, ramène-moi ça ici, tu repars dans un autre, puis ni vu ni connu. Et c'est peut-être même comme ça qu'on a pensé à l'époque. Mais là, finalement, la dame, elle a acheté son véhicule, elle veut le garder, la garantie sur le bord de finir, elle fait faire une inspection avant qu'il n'y ait plus de garantie, puis elle se fait prendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais une plainte à Audi Canada si le concessionnaire ne veut pas entendre raison. Puis ça, ça se débat très, très, très facilement, honnêtement. À moins que ce soit écrit sur un contrat de vente que le véhicule a été vendu comme un véhicule usagé et qu'il y avait du kilométrage d'affiché. Bon, ça, ce n'est pas mentionné, mais si ce n'est pas le cas, écoute, tu as tout pour toi. C'est un cas de plainte. C'est un cas de plainte, là, complètement. Bon, intéressant. Oui. On a Patrick qui nous dit vouloir acheter, remplacer son véhicule. Il veut un véhicule solide, fiable, pas trop cher à réparer, qui va durer et qui offre de l'espace. Il a 15 000 $ de budget, taxes et frais et tout ce que tu veux inclus. C'est un véhicule qui a l'objectif de payer cash et de l'user à la corde. Il n'est pas mécanicien, il dit ne pas avoir de beau-frère mécanicien non plus, donc c'est à considérer. Il hésite entre un Subaru Forester entre 2014 et 2016 et un Mitsubishi Outlander de la même tranche d'année. Il aime la balance de garantie du Mitsubishi et la solidité du Subaru. Est-ce qu'il y en a un des deux à privilégier ? Est-ce qu'il y aurait d'autres modèles à considérer aussi ? C'est deux super bons choix, honnêtement. J'ai envie de te dire que le Mitsubishi pourrait peut-être coûter un peu moins cher à long terme en entretien. Mais encore, c'est tellement fiable un Subaru comme ça. C'est les pièces qui sont un peu plus chères chez Subaru. Les pièces sont un peu plus chères chez Subaru. Jusqu'en 2014, on avait encore des petits pépins moteurs. Un Mitsubishi, c'est bullet proof au niveau de la mécanique. C'est sûr que ce ne sont pas des véhicules qui sont aussi bien protégés. Ce n'est pas aussi agréable à conduire non plus, mais les deux ont un super bon rouage intégral. Je pense que je pencherais quand même pour le Subaru parce que la conduite est juste plus intéressante à mon sens. Un Mitsubishi est un excellent achat pour garder long terme. C'est un véhicule fiable, il ne coûtera pas cher l'entretien. Peut-être un peu plus spacieux aussi, un Outlander, que si tu tournes vers un Forester. Il y a peut-être ça. Moi, je prendrais le Forester, mais rendu là, c'est une question de goût personnel. Ce sont deux très bons choix pour garder longtemps. Et tu fais un traitement tiroides dans les deux cas. Oui. Tu ne te trompes pas. Ça, c'est sûr. Parce que c'est deux véhicules qui ont une certaine vulnérabilité à ce niveau-là et qui n'ont tellement pas de peinture au niveau de la… Tu sais, ils ont un après, c'est mince, mince, mince. Il n'y a pas de coût. Tu sais, c'est très fragile au niveau des carrosseries. Ça fait que moi, le traitement tiroides, ça c'est nécessaire dans les deux cas. Excellent. Jérémy qui nous dit avoir regardé certaines vidéos sur internet faisant état de la faible valeur de revente de véhicules électriques après trois, quatre ou cinq ans comparativement à un véhicule équivalent à moteur à essence. Ça demande si ce n'est pas mieux d'opter pour la location dans le cas d'un véhicule électrique. Bien, en fait, la valeur de revente, c'est qu'il ne faut pas la voir comme ça. C'est que la valeur de revente, elle est calculée en fonction du PDSF d'un véhicule. Le problème, c'est que comme au Québec, on octroie d'importants crédits gouvernementaux, bien évidemment que la valeur de revente en prend pour son rhume. Parce qu'une Chevrolet Bolt vendue à 45 000 $, si la valeur de revente au bout de quatre ans est à 25 000 $, bien la voiture, tu vas me dire, a perdu pratiquement 50 % de sa valeur. Mais elle n'a pas été payée. Elle n'a pas été payée 45 000 $, c'est ça l'affaire. Il y a un crédit. Donc, tu sais, il faut considérer ça. En fait, ça vaut même moins cher que ça. Mais elle n'a pas été payée ce prix-là. Ça fait qu'il faut considérer dans la dépréciation d'un véhicule électrique la subvention. Maintenant, faites attention. Il y a des véhicules électriques qui sont inintéressants aujourd'hui. Des véhicules électriques de première génération qui étaient des voitures… Tu sais, des Focus, des Imièves, des Sol, des Livres de première génération. C'était quasiment des voitures expérimentales rendues là et la technologie a évolué tellement rapidement qu'aujourd'hui, plus personne n'en veut. Mais une Chevrolet Bolt de 400 km d'autonomie dans quelques années… C'est ça. En ce moment, à 20 000, c'est correct. Tu sais, l'idée, c'est de ne pas acheter neuf une Sol de base à 248 km d'autonomie ou une coupe… Une Leaf de base. Le Leaf, je pense que c'est le pire achat qu'on peut se faire maintenant. C'est une voiture qui a vieilli tellement vite sur le plan technologique. Ça, c'est la voiture à ne pas acheter électrique aujourd'hui, en 2021. Puis, je pense que l'option la plus intéressante, c'est d'aller vers une Bolt. Puis, ça m'amène à dire… On devait parler de la Bolt tantôt. On devait parler de la Bolt, effectivement. Fait qu'on va glisser un mot sur la petite Bolt parce que… Bolt 2022, présenté en deux déclinaisons. Je ne sais pas… C'est deux jumelles non identiques ou presque. Donc, la Bolt conventionnelle… EV. EV, oui. Qui s'appelait comme ça d'ailleurs avant aussi. Et là, on a rajouté la EUV qui est presque un VUS. Donc, un aménagement qui est différent, une carrosserie légèrement différente. Mais, ça se ressemble énormément. Ben oui. On a étiré un petit peu ça pour que c'est bon pour avoir… Ça faisait tellement d'années qu'on nous parlait d'un VUS basé sur la Bolt que je t'avoue que les attentes étaient plus élevées que ça. Moi, je m'attendais à un véhicule beaucoup plus spacieux. En réalité, ce n'est pas ça. Ça fait plusieurs années qu'on nous en parlait. Tu as un look un petit peu plus camion. Tu as une position de conduite surélevée. Mais, c'est tout. C'est à peu près la même planche de bord. Un look camion… Ben, un look, c'est ça. Ce n'est pas un Suburban Z71. Est-ce qu'une Suzuki SX4 4 roues motrices, c'est un camion? C'est une bonne question. Tu comprends? La réponse, c'est non. C'est ça. Alors, bon, on a… Moi, j'ai pu conduire ce véhicule-là emprunter chez un concessionnaire, comme je le disais, parce que ce qui m'intriguait le plus… Je savais que la conduite serait à peu près pareille, et c'est effectivement le cas. On a peut-être un peu retravaillé les suspensions. On a peut-être un peu retravaillé aussi l'insonorisation légèrement. Mais la grande question, c'était les sièges. Parce que c'était la grande critique du modèle d'ancienne génération. Et les sièges sont différents, ça, il n'y a pas de doute. Mais ça demeure assez peu confortable. En fait, le problème, c'est que oui, on les aurait dessinés. Oui, on a un peu plus de coussins. On a peut-être un peu plus de confort au niveau du siège. Mais malheureusement, le fait que ce soit un véhicule relativement petit, on était limité dans la largeur qu'on pouvait travailler. Et ça demeure des sièges qui sont encore étroits. Et on le voit, la console dans le milieu, il n'y a pas tant… Il n'y a pas de dégagement. Non, il n'y aurait pas pu aller chercher beaucoup plus de pouces. En fait, moi, je regardais ça, puis la solution qui aurait été intéressante, parce que le siège du conducteur est un réglage électrique, ça aurait été d'élargir l'assise du siège du conducteur et de placer les réglages du siège sur la portière. Oui. Comme ça, tu n'aurais pas eu à avoir assez d'espace entre la porte et le siège pour te glisser ta main. Tu sais, ça aurait pu être une solution. Mais là, c'était probablement des frais qui étaient plus élevés pour développer tout ça. Mais… Donc, l'assise demeure étroite. L'assise n'est pas réglable en longueur non plus. Ça fait que ça, c'est un point qui m'agace. Ça demeure des sièges de véhicules citadins. C'est ça. Mais ce n'est pas confortable, mais c'est mieux que c'était. Et sinon, bien, l'intérieur, ce n'est pas compliqué. Un écran un peu plus gros, une console redessinée, le levier de vitesse centrale qui est abandonné au profit de boutons poussoirs, le look qui a changé un peu, puis ça s'arrête pas mal là. Sinon, tout ce qu'on aimait de la Bolt demeure. Oui. Et l'autre chose qu'il faut mentionner, 6800 $ de moins qu'en 2021. Ça, c'est phénoménal. On a baissé le prix drastiquement de la voiture qui n'est désormais offerte qu'en une seule version. Pratiquement pas d'options. Des roues en options, un choix de couleurs, ça s'arrête pas mal là. Et si tu veux avoir, bon là, céleri de cuir, un système audio plus performant, des trucs comme ça, tu n'as pas le choix de faire le saut vers la Bolt EUV qui, en version de base équivalente, est vendue 2000 $ de plus. Sauf que là, tu peux grimper à une version 2LT ou 2LZ. Je ne me souviens plus qu'elle va t'offrir cuir, sièges ventilés, etc. Bon, tu sais, tu vas avoir plus de gadgets. Alors, c'est l'élément qui est peut-être un peu décevant, c'est que tu ne pourrais pas avoir une voiture, Bolt, toute équipée. Il faut que tu passes au VUS. Mais de toute façon, honnêtement, rien ne manque dans la Bolt régulière et la céleri de tissu, elle est… Très correct. Très correct. Moi, je suis persuadé que ça va se vendre et ça demeure pour moi une des meilleures voitures électriques du marché. Oui. Carrément. C'est une très bonne valeur, un très bon achat. Pour moi, il n'y a pas de doute, absolument pas de doute. Envoyons avec ta réponse du Indianapolis. Oui, j'ai un blanc, c'est drôle. Le Bravada Pace Car. Oui, c'était 2003, 2004. OK. Tu n'as pas ta réponse? Non. Bien, ce n'était pas préparé, là. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens répondent le Bravada aussi vite. Les Germains, ils posent une question. Oui, mais on était en mode improvisation, là. Oui, bien là, improvise, mon homme. De mémoire, c'était 2003, 2004, là. OK. Est-ce qu'on peut avoir confirmation, s'il vous plaît? Je trouve ça excellent. Je peux regarder sur Internet rapidement, si tu veux. Bien, vas-y donc. Si tu veux. Martin Boucher, salut. Il y avait un autre sujet que tu avais mis sur la glace pour lequel tu voulais qu'on revienne. Oui? Oui. Y a-t-il une continuité pour les SRT8 chez Chrysler? Bien. Ah oui, il y a des problèmes avec le RAM d'été. Quelqu'un voulait savoir, ça? Oui, bon, bien oui. Il y a effectivement des problèmes de peinture. Il y a un bulletin de service qui existe à ce niveau-là. C'est en 2001. C'est en 2001. Merci, Germain. Alors, 2001, la réponse. Luc Pinchot nous dit la même chose. Avec un peu de délai, mais… Oui, c'est ça. Oui, RAM d'été, problème de peinture. Problème de peinture. Et j'ai cru comprendre aussi qu'on avait plusieurs problèmes au niveau du rendement mécanique avec le système e-torque. Oui. Alors ça, il y a des rappels… Le torque mal? Oui, c'est ça. C'est sérieusement problématique. Alors, puis également et malheureusement, un bulletin de service, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui a été émis pour le moteur diesel. Est-ce qu'on est surpris? Absolument. Alors… On est renversé. Tu sais, mais il se vend de toute façon plus de classique que de DT en ce moment. Au Québec? Oui, c'est ça. OK. Chez nous, c'est très, très, très populaire, les classiques. Mais cette formule-là de continuer de vendre l'ancien modèle à prix moindre, ça fonctionne au Québec. Ça fonctionne? Bien, la caravane, c'est le plus bel exemple. Bien oui. Les Golf et Jetta City, la même affaire. Bon… Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis persuadé que le RAM classique est là pour rester. Ça a été un véhicule populaire, ça l'est encore. Puis le RAM d'été, bien… En fait, avec le RAM classique, vous avez juste moins de risques de problèmes de développement initiaux parce que le véhicule, ça fait 12 ans qu'il est sur le marché, puis les problèmes… sont moins étendus, là. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez plus avoir une version super luxueuse, là. L'ARAMI Longhorn ou Limited comme dans un DT. Puis c'est sûr que la conduite n'est pas la même, là. C'est plus raffiné avec la nouvelle génération, là, clairement. Je veux dire, les problèmes qu'on a en ce moment, ce n'est pas assez en ce qui me concerne pour qu'on s'en désintéresse, là. Ça reste un camion très intéressant. Mais oui, les problèmes de peinture, il faut y remédier, là. Je veux dire, c'est inacceptable, là. Je veux dire, Tesla, des problèmes de peinture, on n'arrête pas de taper sur le clou, mais si RAM a ce même problème-là, réglez-le, ça urge, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Une peinture qui décolle… Tu sais, c'est le même principe que les vernis sur les Civic. Là, je commence à avoir des Civic 2012, 13, 14, avec le vernis qui décolle. Les deux bandes, là, sur le toit. Sur le toit, le coffre. Écoute, là, tu t'achètes une Honda Civic, puis si tu ne l'as pas serrée au trois mois, bien, ça se peut bien que ton vernis décolle, puis que tu sois obligé de la peindre dans huit ans. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis, est-ce qu'on a amélioré la formule? Parce qu'on sait qu'Honda, quand il développe un procédé, il le garde longtemps. Ça veut dire qu'une Civic 2018, dans quelques années, on pourrait commencer à avoir le vernis décollé. Mais il va falloir chez Honda qu'on ait des réponses là-dessus. Parce que là, évidemment, quand le vernis décolle après huit ans, la voiture n'est plus garantie. Il n'y a rien à faire. Mais, je veux dire, sur une Corolla, puis une Elantra, puis une Cruise, ça n'arrive pas. Alors, pourquoi une Honda Civic… Même après dix ans, là. Il n'y a rien de plus cher. Il n'y a rien de plus cher que de repeindre une voiture. Croyez-moi, là, je suis en plein là-dedans en ce moment. Les coups de ça, c'est… Est-ce qu'elle va rester brune? Elle va rester brune. OK. Non, non, non. Celle-là, je ne la repeinture pas. Elle va garder ses cicatrices aussi. C'est correct. C'est comme ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. 9h ce soir. C'est Vic Hayen, d'ailleurs. C'est Vic. Qu'on… Oui, on va la voir ce soir. 21h ce soir. OK. Voilà. Yeah! Bye!